Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être, de répondre présent aujourd'hui. En fait, je suis personnellement et aussi au nom de Wikimedia France très heureux de vous retrouver pour ce webinaire Wiki, Data et Glam, avec en toile de fond le web des données culturelles et un programme explorant les alignements de données. C'est un événement proposé par Wikimedia France et Etalab, mais Christelle Moulinier vous raconte un petit peu l'origine de sa création. Il est finalement une belle suite à la journée Wikimedia culturelle numérique qui était dédiée à l'Open Contente le 16 avril dernier. Mais cette fois-ci, on plonge au cœur d'enjeux encore plus larges. L'association Wikimedia France s'intéresse de très près à ces questions et beaucoup de ses membres côtoient la donnée culturelle au quotidien. Certains bénévoles en ont même fait un domaine d'expertise et le lien le plus évident avec la thématique de ce webinaire, c'est Wikidata. La base de connaissances libres, qui est le dernier né des projets Wikimedia, mais qui a un rôle essentiel aujourd'hui dans la sphère Wikimedia. Avant de laisser la parole à Christelle Moulinier, je vous propose quelques informations pour le bon déroulement de l'événement qui aura lieu aujourd'hui et jeudi prochain, 10 juin. Tout d'abord, je vous invite à participer activement au chat. Évidemment, c'est ici que vous pourrez poser toutes vos questions. Nous serons très heureux d'y répondre par écrit ou à l'oral d'ailleurs. Ensuite, nous vous demandons de bien vouloir garder vos micros coupés pour les présentations, pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et vous pouvez laisser évidemment votre caméra ouverte si vous le souhaitez. Sachez que la matinée et uniquement la matinée aujourd'hui est enregistrée et pourra être visionnée a posteriori pour les personnes qui voudront voir ou revoir toutes les présentations, toutes les conférences. Je vous souhaite en fait un excellent webinaire, évidemment. Et je laisse... Alors, non, petit aparté, évidemment, les personnes qui ont été inscrites aux ateliers peuvent évidemment y assister. En particulier pour l'atelier Mix & Match, vous avez reçu un mail de confirmation ou précisant que les places étaient complètes. Donc, nous serons très heureux aussi de vous accueillir à partir de 14 heures pour ces ateliers-là. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent webinaire. Et je laisse la parole à Christelle Wignier, documentaliste au Musée de Saint-Raymond et évidemment incontournable membre de l'équipe d'organisation. Merci, Xavier. Bonjour et bienvenue. Nous sommes en effet très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie de ce webinaire, Wikidata et Glam sur la question des vocabulaires, référentiels et thésauriers dans le cadre du web de données. Comment faire en sorte que les divers catalogues de nos ressources culturelles communiquent entre elles sans utiliser le même langage d'indexation ? La solution passe par l'alignement des données et nous allons voir comment les Glam, à travers de nombreux retours d'expérience au sein d'établissements français et étrangers, abordent cette problématique et définissent leur stratégie. L'idée de cet événement est née l'année dernière alors que nous amorcions l'alignement des vocabulaires jocondes du service des musées de France sur Wikidata. L'initiative a soulevé des questions de fonds intéressantes, a généré des échanges fructueux et révélé un grand intérêt de la part de la communauté wikimédienne, mais aussi des acteurs culturels et des gestionnaires de données. Ce moment a également été l'occasion de constater l'existence de nombreux projets d'alignement en cours auxquels nous avons souhaité donner de la visibilité aujourd'hui en invitant leurs acteurs à venir vous les présenter. À travers ce panorama, nous souhaitons illustrer le fait que malgré des démarches indépendantes, toutes convergent vers un même espace de savoirs partagés et interconnectés. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup Christelle pour cette ouverture, cette introduction. Je propose de passer la parole directement à Bastien Guéry, référeur logiciel libre, Etalab, pour une petite présentation de la licence ouverte 2.0, si je m'abuse, et le code des relations entre le public et l'administration. Merci.